Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Viens, Jésus, prends la place du Roi. Viens, Jésus, prends la place du Roi. Use-toi, Seigneur, use-toi. Use ta ressentance, use-toi. Use le discernement de ta voix, de ta volonté. Use, Seigneur, use-toi. Use-toi, Seigneur, use-toi. Use ta ressentance, use-toi. Use le discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, use-toi. Que le Seigneur soit réellement béni. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre... psaume, chapitre 66. Psaume, chapitre 66. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume 66. Psaume 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur le Fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous rejouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites rétentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Et il n'a pas permis que notre pied chancé là. Car tu nous as éprouvés au Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes voeux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes. Et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brébis grâces en holocaustes. Avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brébis avec des boucles. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. Et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Les bontés, les bontés de l'Éternel ne sont pas, ne sont pas épuisées, épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme, à leur terme. Elles se renouvelent chaque matin. Elles se renouvelent chaque matin. Nous nous appuyons sur toi en notre Dieu. Nous voulons vraiment te dire merci pour la force. Merci encore pour la grâce. Merci encore pour la santé. Merci encore pour le soutien. Merci encore pour le secours. que tu daignes encore nous accorder encore cette matinée bain pour que nous puissions nous tenir encore dans ces lieux. Enfin que, Seigneur Jésus, tu puisses encore nous parler, tu puisses encore agir encore parmi nous, tu puisses encore, oh Dieu, nous guérir, nous rétablir encore dans notre position, mon bien-aimé Père Saint, parce que nous sommes ton peuple à toi, le troupeau de ton pâturage et ta main puissante conduit encore, parce que tu as vraiment jugé de pouvoir prendre soin de chacun de nous, mon bien-aimé Père Saint, de pouvoir prendre soin de ton troupeau à toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu, que toi tu conduis, tu nourris, tu diriges encore davantage, mon bien-aimé Père Saint, parce que tu es réellement notre seul guide et notre seul sauveur, notre roi, notre rédempteur, mon bien-aimé Père Saint, tu es le souverain sacrificateur, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, qui a eu à pouvoir agir aussi pour nous, Père Saint, afin que nous puissions obtenir cette rédemption éternelle, mon soba. Ce matin, nous avons chanté les chants des sillons pour ta gloire. Nous sommes réjus aussi, mon bien-aimé Père Saint, de réaliser qu'il nous a donné encore le souffle des vies, Père Saint, Dieu, pour que nous puissions te louer, Père Saint, Dieu. C'est vrai, tu nous as crié pour cela, Père. Je prie encore pour ton peuple qui est en connexion encore ce matin dans le lieu où ils se trouvent dans leur maison, dans les différents endroits. Seigneur, qu'ils soient aussi bénis et protégés par toi, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Tu nous connais, mon bien-aimé Père Saint, nous te remercions pour le pardon de nos péchés, Père Saint, nos iniquités, aussi nos manquements, mon bien-aimé Père de Dieu. Nous voulons te dire dans ta présence à toi, mon bien-aimé Père Saint, sanctifié et purifié par toi, être éclairé et conduit par toi, Père. Merci pour le psaume, merci aussi pour les cantiques, merci aussi pour les prières, l'adoration aussi, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, parce que tu as fait de nous un peuple qui est censé pouvoir te servir et t'adorer comme tu le veux, Seigneur. Sois béni pour ce que tu fais, Père Saint, Dieu, comme nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, Seigneur, pour ce nouveau jour qui nous accorde de pouvoir être parmi les vivants et comme l'Écriture le fait savoir, le vivant, les vivants, ce sont ceux-là qui te louent, ô éternel. Et nous sommes de ceux-là qui, ce matin, reconnaissons la grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir avoir cette possibilité de l'appeler effectivement et de l'invoquer aussi, comme l'Écriture l'a dit, en fait, que quiconque invoquera son nom puisse être aussi sauvé. Nous le remercions de ceux qu'il a eu à pouvoir vraiment pour voir à tout ce qui était nécessaire pour que nous qui ne savions pas effectivement comment il s'appelait effectivement, comment on pouvait s'approcher de lui pour que nous ayons donc cette grâce de pouvoir nous approcher de lui. Nous le prions aussi de pouvoir aussi nous assister en toutes choses comme il le fait et surtout aussi consoler aussi ceux qui sont aussi dans le moment le plus difficile. nous pensons à notre sœur Bélie qui vient de pouvoir perdre un membre de sa famille. C'est sa tante, mais cette tante était vraiment comme sa propre mère et elle est dans une tristesse aussi profonde parce que c'est une personne qui a beaucoup pris soin d'elle et qui l'a assisté jusqu'à ce qu'elle soit devenue aussi grande comme elle est devenue. Effectivement, c'est vraiment une personne très, 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 très proche et très importante aussi dans sa propre vie. que le Seigneur puisse consoler notre sœur qui puisse réellement aussi l'assister et pour cela, nous allons prier le Seigneur pour qu'il lui accorde aussi la consolation non seulement à elle mais aussi à toute sa famille et aussi à tous ceux qui aujourd'hui sont tentés de pouvoir pleurer de l'autre côté là-bas. Il est le consolateur qui console effectivement et qui pourvoit aussi pour tout le besoin. Tendre Père et précisément nous nous accueillons devant ton trône des grâces pour te prier pour notre sœur Bélie, personne qui a perdu un membre de sa famille. C'est vrai. Oh Dieu, la mort est toujours quelque chose qui arrache mais qui est douloureuse pour bien aimer parce que les personnes que nous devons toujours avoir lorsqu'elles s'en vont, Seigneur, il y a un vide qui reste parmi nos pères. C'est pourquoi nous te supplions pour que tu puisses davantage l'aider, la soutenir encore, consoler Père Saint parce qu'il est vraiment à toi, c'est ta fille, c'est ta servante pour bien aimer Père Saint. Elle a besoin de son Dieu encore en ce jour comme celui-ci où le diable a frappé aussi sa maison, sa famille que tu puisses encore la soutenir Père Dieu. Et c'est là aussi qu'ils sont affichés dans sa famille Père Père, console-le, souviens-toi aussi de son époux, ses enfants qui dans ces instants sont aussi attristés par le Dieu qui console Père Saint C'est toi qui peux le faire. Nous ne sommes que des hommes Père Père Saint Le mot et les paroles ne peuvent pas être comparables à ce que toi tu fais Père Père dans sa Bible et Père du puissant Dieu puissons accorder cela. Nous te remercions pour ce que tu fais. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur Christ. Amen. Nous, disons merci à notre Dieu et dans notre marche avec les Seigneurs, nous ne savons pas comment est notre lendemain mais ce que nous savons, ce que quand il donne notre aujourd'hui, nous devons saisir l'occasion de pouvoir prendre l'aujourd'hui et y accrocher effectivement, nous accrocher comme il voudrait pour que nous puissions être sûrs et certain de tout ce qu'il pouvait arriver aussi dans nos lendemains, soit aussi des choses sur lesquelles nous pouvons aussi avoir confiance que les Seigneurs, notre Dieu, comme il a dit, que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. C'est pour cela que dans notre aujourd'hui, nous devons l'aimer de tout notre cœur et que si le lendemain aussi, nous avons des difficultés, des situations, des épreuves, nous restons toujours fortifiés aussi dans la foi, en sachant qu'effectivement que toutes choses concourent pour les bien de ceux qui aiment l'Éternel et que l'Éternel, notre Dieu, nous conduit. Nous le remercions de tout notre cœur parce qu'il nous a fait cette promesse qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il ne nous laissera pas effectivement aussi dans les ténèbres et comme il a aussi dit cette parole en disant dans Joël, « Je pense que cela dit que mon peuple n'essaiera plus jamais dans la confusion. » Et c'est ce Dieu-là effectivement qui a toujours été fidèle depuis les temps anciens et qui a toujours fait ses promesses mais qui a toujours aussi tenu ses promesses, qui a dit qu'il veille sur sa parole, qui est toujours aussi le même jusqu'aujourd'hui effectivement, qui ne pourra pas changer d'un iota parce qu'il est l'Éternel donc il n'y a pas de variation ni de changement en lui. Donc c'est ce même Dieu-là que nos frères qui étaient en les temps anciens effectivement ceux-là qui l'ont adoré, qui ont été conduits, qui ont été éclairés, qui ont été soutenus même dans les moments les plus difficiles. Ils ont espéré, ils ont eu confiance en lui et ils ont été rélevés. C'est le même Dieu aussi que nous servons aussi aujourd'hui et comme nous pouvons aussi le voir aussi dans les scènes d'écriture et ainsi dans la révélation de sa parole effectivement, comme Moïse avait donc posé donc la question de savoir qui est-ce que je leur dirais qu'ils m'envoient pour qu'ils croient qu'effectivement, que c'est vraiment toi effectivement, qu'ils sachent qui, parce qu'ils demanderont son nom. Il a dit effectivement que dis-leur que les Jésus m'envoient vers vous effectivement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ainsi que, le Seigneur Jésus-Christ aussi a répondu aussi en disant aux pharisiens, aux saducéens, tous ceux-là qui avaient des compréhensions tout à fait erronées des scènes d'écriture effectivement, qui parlaient de la résurrection effectivement, avec l'exemple, vous avez eu qu'un frère a eu un homme à sa femme et puis cette femme, il avait aussi des frères mais cette femme, l'homme est mort effectivement et puis, tous les frères ont eu à pouvoir la voir à la résurrection et c'est la femme de qui effectivement. C'est ici que leur Seigneur a répondu effectivement que vous lisez les scènes d'écriture mais vous ne comprenez pas effectivement aussi la pensée de Dieu effectivement cela et en disant que quand on parle de Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant effectivement. Donc, il a voulu montrer aussi que tous ceux-là qui ont eu à pouvoir placer aussi leur confiance en ces dieux, ben, ils n'étaient pas morts, vivants gardés pour un temps effectivement. Ce même Dieu qui a eu à pouvoir faire cela aussi a démontré qu'il fallait qu'il y ait un temps où effectivement que cette vie devait se manifester. c'est pour cela que nous voyons réellement qu'il y a eu donc ce temps des souverains sacrificateurs avec Aaron, autant la loi et aussi nous sommes passés, autant de la grâce avec des souverains sacrificateurs selon l'ordre de Mix. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, comme nous l'avons entendu, là où il y avait la mort, effectivement, ben, la vie est venue. C'est pour cela qu'on nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament, c'est la réalité, l'accomplissement, effectivement. C'est-à-dire que nous avons reçu cette grâce comme l'Écriture l'a dit aussi dans les Saintes Écritures dans Jean, chapitre 1. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas de la volonté de l'âme mais de la volonté de Dieu, effectivement. Là, nous avons reçu maintenant la vie, c'est pour cela que nous sommes maintenant appelés le peuple de Dieu, des fils et des filles de Dieu parce que la vie a été donc manifestée, donc la vérité et la vie a été donc manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour cela que nous pouvons réaliser que le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est bien lui-même les Jésus du Nouveau Testament qui continuent à pouvoir agir encore aujourd'hui. Quelle grâce dans ceux qui l'ont réellement reconnu, qui l'ont reçu parce qu'il a dit que s'il consent à donner sa vie, il verra donc une postérité et il prolongera donc ce jour, effectivement. Nous le remercions de ce que il nous a toujours tenu aussi par sa main et comme il a dit effectivement que mon père, le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il n'a pas permis effectivement certainement que le monde sera couvert effectivement d'une manière ou d'une autre de tout ce qui peut se passer. Mais le peuple de Dieu est gardé effectivement dans la lumière pour qu'il puisse être rassuré effectivement par ces dieux vivants qui ne changent pas, qui est toujours le même effectivement et qui quand il fait une promesse il la tient comme nous l'avons vu, je pense, on a entendu effectivement le jeudi avec Abraham auquel il avait fait la promesse effectivement et que sa postérité n'était pas encore là, mais il avait fait la promesse pour sa postérité et qu'autant marquer c'est Dieu est venu effectivement pour faire sortir effectivement la postérité d'Abraham de l'esclavage où ils étaient effectivement pour le conduire effectivement dans le pays donc de la promesse où lui-même avait fait promesse à Abraham qui s'était lui-même aussi reposé effectivement comme il l'avait fait savoir effectivement, mais sa postérité il en prenait sur donc ce même Dieu a eu aussi à pouvoir faire aussi des promesses pour le temps dans lequel nous 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 trouvons effectivement aussi nous sommes heureux de pouvoir réaliser que jusqu'à ces jours notre Dieu a toujours été fidèle dans sa façon de pouvoir faire les choses et c'est fidèle effectivement à sa parole fidèle à ses promesses comme il dit il reste fidèle malgré notre infidélité donc il demeure toujours le même Dieu qui a la capacité de pouvoir accomplir le problème ce que le monde a tellement eu à pouvoir s'éloigner de Dieu puisqu'ils ont choisi plutôt la science par rapport effectivement au Seigneur notre Sauveur et à sa parole cela me fait penser à une chose lorsque notre frère Nicolas qui me posait la question et qu'on parlait avec lui effectivement et que je lui ai rendu simplement quelques deux trois témoignages effectivement il m'avait demandé la puissance de Dieu comment Dieu a toujours eu à pouvoir agir effectivement parmi nous par des miracles aussi puissants des guérisons même des enfants mal formés effectivement auxquels il a comme je lui dis aussi autrefois nous étions c'est des dimanche d'avant notre frère ici Juliard était vraiment très malade et son état n'était pas tellement très mais vraiment dans le corps intérieur effectivement il était pas tellement très bien que Dieu le bénisse et alors il m'avait demandé de pouvoir prier pour lui alors que quelque chose s'est passé effectivement et il était assis dans la salle et j'apportais la parole et puis bon la parole était tellement aussi le Seigneur nous a tellement assistés pendant ce temps là il est venu effectivement nous écoutions la parole il écoutait la parole effectivement parce que c'était aussi la parole qui rentrait dans le coeur et la parole est rentrée dans son coeur là où il était assis je crois qu'il était assis là effectivement et c'est extraordinaire il a senti tellement quelque chose qui est rentré en lui il était guéri instantanément et complètement de tout ce qu'il avait comme problème à l'intérieur et cela s'est manifesté d'une manière instantanée juste par la prédication de la parole donc j'ai rendu ce témoignage effectivement au frère c'est vrai que le frère ne vous a pas rendu ce témoignage car on aura l'occasion si nous nous retrouvons le frère pourra vous le rendre lui-même alors j'ai rendu ce témoignage effectivement au frère Nicolas avec deux trois autres témoignages effectivement des bébés mal formés que Dieu a accordé la grâce alors il m'a dit qu'il est parti voir son père parce que son père est aussi malade effectivement et que son père c'est quelqu'un qui qui a un coeur il s'est dit il s'est dit athée effectivement alors il lui a rendu ses témoignages voilà vraiment ce que Dieu fait et son père il dit que son père était sceptique il dit son père il dit mais pour que moi je crois il faut qu'il y ait une preuve scientifique alors c'est pour dire que les hommes sont tellement à aller loin des choses qui sont de Dieu évidemment scientifique on peut lui donner c'est-à-dire que bon là où les enfants avaient été mal formés et que quand on a vu que j'étais bien formé ils ont le preuve évidemment on va pas entrer là-dedans mais c'est pour dire que l'humanité et les hommes en plus font confiance en plus donner leur coeur effectivement aussi leur foi leur confiance effectivement parce que vous direz que c'est pas possible mais en fait pour que on puisse arriver à pouvoir considérer un médecin dans ce qu'il dit il faut qu'il puisse avoir quand même foi dans ses médecins c'est-à-dire que la médecine effectivement les gens quand le médecin dit quelque chose le docteur dit quelque chose mais tout le monde croit en cela et c'est comme nous entendons aujourd'hui nous avons ce problème de pandémie donc quand on entend ces infectioleuses effectivement dire effectivement qu'il faut faire comme ça évidemment tout le monde doit croire effectivement que quand nous ferons comme ça et bien ça s'aillera comme les médecins l'ont dit la parole de Dieu nous dit aussi de faire comme ça les hommes ont difficile de croire ce que Dieu dit ils ont facile de croire ce que la science dit ce que l'homme dit effectivement bon voyez-vous c'est cela qui a fait que les hommes se sont tellement éloignés de Dieu effectivement ils ont voulu choisir effectivement la capacité intellectuelle vous savez jusqu'aujourd'hui ils n'ont jamais su comprendre effectivement quand on observe en réalité par exemple les constructions anciennes on en découvre encore aujourd'hui comme les pyramides effectivement ils se sont posés la question de voir mais quelle technique ils pouvaient avoir alors que c'était comme on l'appelle effectivement aujourd'hui avec la connaissance qu'on a aujourd'hui c'était des primitifs en fait mais quelle technologie ils pouvaient avoir effectivement pour soulever des bétons comme ça effectivement et les poser comme ça parce que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore trouvé des machines qu'il faut pour voir or vous savez ils avaient aussi atteint effectivement un niveau très élevé des temps effectivement parce qu'ils s'étaient ils avaient abandonné les choses de Dieu et puis ils se sont donné toujours plus vers la science la connaissance puisque quand Noé est venu avec un message tout à fait simple c'était quoi ben il va plévoir et Dieu du ciel va détruire cette terre cette monde que vous voyez ici effectivement par l'eau évidemment et c'est lui qui voudrait être sauvé il faut qu'il rentre dans l'arche c'est lui qui devait fabriquer l'arche effectivement mais les hommes ils l'ont trouvé comme un fou parce que avec leurs appareils de pléométrie comme on les appelle effectivement ils ont sondé ils n'ont pas vu de l'eau mais c'est qu'eux ils ne savaient pas c'est que quand Dieu dit quelque chose effectivement c'est qu'il a déjà pensé à la chose parce que nous avons l'impression que Dieu il arrive non 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 il est la sagesse même des sagesses c'est-à-dire que avant même que le commencement ne soit il connaissait c'est-à-dire qu'il savait effectivement que cette chose allait se passer en fait si si Dieu est surpris c'est qu'il n'est plus Dieu il ne peut pas être surpris parce que ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6 ça ne pouvait pas surprendre Dieu il savait très bien parce que pour qu'il soit Dieu il faut qu'il soit maître de toutes choses qu'il puisse contrôler chaque chose même les battements de tes yeux même les battements des ailes des mouches même les verts qui en dessous de la terre il y a quand même la vie que Dieu lui a donné donc Dieu doit contrôler même dans les fins fonds là-bas ou des petites bêtes que vous ne voyez même pas des microbes tout ça Dieu doit contrôler parce qu'ils ne peuvent pas agir sans que Dieu donne quelque chose en fait c'est pour ça que donc il savait effectivement c'est pour ça que quand Noé est venu la science avait atteint son opposé parce que ce qu'on appelle la science effectivement mais Fian c'est toujours l'adversaire en fait il veut donner sa compréhension parce que n'oubliez pas Satan avait été doté d'une intelligence alors oui Dieu l'a dit il mettait les sauts à la perfection je serais certain il n'était pas encore Satan c'était ces chérubins protecteurs qui avaient avec des pieds vous connaissez cela effectivement et alors il était il était vraiment il avait la connaissance effectivement aussi donc oui alors c'est vrai que alors maintenant qu'est-ce qui est passé c'est que lorsque la chute est entrée et bien il a donné aux gens effectivement sa connaissance il a voulu c'est pour ça que vous voyez par exemple des démiraux effectivement c'était maintenant cette intelligence de diabolique que Satan commençait à pouvoir destiller c'est vrai qu'on n'était pas entendu cela on l'appelait les voyants chasseurs effectivement cet homme c'est des numéros qu'on a entendu parler c'est Miramis et puis avec parter les papillons toutes ces idées de la tri avec même les cutes que vous voyez aujourd'hui c'est les catholiques avec un mari avec un petit bébé quand on vous dit que c'est Jésus non ne croyez pas parce que c'est les cutes de ces Miramis effectivement qui était donc la maman des numéros donc numéros il était considéré comme un petit dieu c'est-à-dire à ce moment-là effectivement Satan commençait à pouvoir distiller effectivement son poison ils n'y entreront pas dedans bon effectivement ils ont atteint cet apogée effectivement parce que surprise et des surprises il n'y a pas tellement très très longtemps ils ont découvert qu'effectivement que dans les fouilles dans le fouillant quelque chose de temps ancien même qu'à l'époque effectivement lointain ils avaient déjà des ordinateurs oui 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 je sais oui ils ont dit mais c'est impossible comment on dit oui bien longtemps avant ils ont trouvé effectivement des formes de machines qu'ils avaient fabriquées avec disques durs oui 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 ce qui veut dire que la science a fait qu'effectivement ça c'est un ennemi a fait que l'homme davantage s'éloigne effectivement des choses qui sont tellement si simples parce que c'est la tête et l'intelligence qui peut être en fait assiste en fait appeler toujours en action c'est-à-dire qu'à ce moment-là c'est ce que la facilité donc c'est le moyen par lequel Satan s'arrive à pouvoir voir les gens les moi l'orgueil parce qu'il dit moi je pense moi je deviens l'architecte moi je deviens c'est-à-dire c'est-à-dire moi je dois penser là donc c'est quand quand je sais faire ça donc je réfléchis comme ça c'est-à-dire que tu deviens quelqu'un qui se sent beaucoup plus important alors Satan joue toujours sur le nôtre au moins c'est pour ça que le contraire de Dieu c'est l'humilité c'est-à-dire que je ne suis rien et c'est-à-dire c'est-à-dire la force d'un croyant l'humilité c'est-à-dire que il me dit mais je n'ai pas la capacité parce que la capacité de faire tout ça ce n'est pas moi c'est celui qui a eu à pouvoir faire ce qui se trouve c'est-à-dire que pour que moi je sois un être mais je ne me suis pas crié moi-même je ne me suis pas doté de l'intelligence moi-même non c'est que c'est que quelqu'un a fait c'est d'ailleurs je pense que même les machines qu'ils ont aujourd'hui les ordinateurs ils peuvent quand même ne plus que réfléchir un tout petit peu un ordinateur ne peut pas réfléchir si on l'a pas programmé c'est-à-dire qu'il doit y avoir un homme un homme un être humain pas une machine un homme qui a d'abord pensé au programme il dit mais ce programme ici je le mets là et puis il vende le programme il dit mais je vais créer aussi un autre programme pour programmer donc il faut qu'il y ait d'abord un penseur c'est-à-dire un homme parce que le faire n'est pas pas l'intelligence mais je programme le programme pour faire des programmes c'est comme ça qu'il y en a des programmes parce que c'est devenu il y a quelqu'un donc imagine une machine qui dit moi je me crée moi-même je dis mais tu ne peux pas te créer toi-même en fait on t'a fabriqué alors c'est ça en fait aussi qui fait que l'être humain en réalité effectivement il arrive à un certain moment il s'est dit mais non moi je suis plus intelligent moi je suis capable mais toute intelligence que tu as d'une certaine manière ou d'une autre n'est jamais venue de toi c'est que quelqu'un a eu à pouvoir créer ce qu'on appelle l'intelligence ah bien sûr que oui les créateurs qui ont créé les cieux et la terre t'habillent dans un univers effectivement parce qu'il va comprendre que ça c'est un arbre parce que tu ne connaissais pas ce que c'est un arbre ça c'est un arbre c'est lui qui t'a dit c'est un arbre c'est lui qui t'a dit c'est un fruit donc ça dit qu'il te donne en fait un esprit ce qu'on appelle l'esprit humain qui a en soi effectivement aussi doté de la connaissance de Dieu c'est comme ça ça c'est l'arbre ça c'est un chien ça c'est une chienne parce qu'il y a une différence entre un chien parce qu'il y a cet esprit là qui est dans l'homme qui peut différencier effectivement les choses effectivement c'est-à-dire que Dieu a eu à pouvoir mettre effectivement des choses effectivement comme la conscience effectivement la mémoire et tout ça qui fait que l'homme soit ce qu'il est donc nous voyons que effectivement comme la science a eu à pouvoir vraiment aussi commencer les hommes ont eu à pouvoir prêter attention à la science ils se sont donc éloignés de Dieu c'est-à-dire que Dieu vient vers nous avec un message tout à fait simple en disant que cette terre va être détruite par les autres mais comme je le disais tout à l'heure la science avait pris tellement de l'ampleur la connaissance de l'homme n'oubliez pas ce que vous entendez frères et sœurs c'est exactement aussi la même chose dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui c'est que la connaissance intellectuelle des hommes commence à atteindre aussi ce qu'on appelle leur propre apogie parce que l'homme vont jusqu'à pouvoir avoir la possibilité de déterminer les adhérents mais bon revenons retournons d'abord là-bas alors Dieu vient avec un message tout à fait simple parce que Satan pense qu'il est le plus intelligent qu'il a la connaissance suprême mais en fait cette connaissance qu'il peut avoir est limitée puisque la connaissance évidemment c'est Dieu qui donne donc ce qui est devenu des chiens aujourd'hui qu'on appelle Satan donc ne sert pas il ne peut rien faire il ne peut même pas crier il ne peut rien faire parce que la création vient d'abord de Dieu il faut que vous compreniez ce que ça veut dire la création veut dire c'est-à-dire que la connaissance des choses vient donc de Dieu aucun ange n'avait la connaissance c'est-à-dire que tous ces anges-là ont été créés par Dieu Dieu est l'unique qu'on appelle Elohim existant par lui-même en dehors de lui il n'y a pas de vie en dehors de lui il n'y a pas d'existence c'est lui qui amène les choses à l'existence c'est pour ça que nous voyons que la Bible nous dit clairement au commencement Dieu créa les cieux de la terre c'est-à-dire que c'est quand il est sorti de l'éternité qu'à ce moment-là qu'on peut parler du temps c'est lui qui a créé le temps parce qu'avant il n'y avait pas de temps avant c'était donc l'éternité donc lui sortant de l'éternité il place en fait un organe qu'on appelle le temps pourquoi le temps pour déterminer les moments parce que nous entrons maintenant dans quoi ? dans la création ce qui veut dire que là ce moment-là qu'est-ce qu'il a créé effectivement ? les cieux et la terre pourquoi a-t-il créé les cieux ? d'abord il dit le ciel est mon trône et la terre effectivement mon marche pire c'est-à-dire que quand il a créé les ciels les saintes et qui tout nous montrent effectivement qu'est-ce qu'il a fait dans les cieux c'est là que nous trouvons dans le livre des oeuvreurs chapitre 2 au cas de l'éternité il a dit que les anges de Dieu l'adorent donc il a créé les anges pour qu'ils puissent l'adorer vous connaissez cela non ? donc les anges ont été créés c'est-à-dire que créés alors si ils ont été créés c'est-à-dire que Dieu les a dotés de quelque chose donc la connaissance qu'ils peuvent avoir effectivement même la puissance de pouvoir se déplacer c'est Dieu qui les a dotés de cela parce que le but est de quoi ? qu'ils servent Dieu qu'ils adorent Dieu effectivement et tout ça tu les as mis dedans effectivement alors ça veut dire que toute connaissance qu'on peut avoir que ce soit tout ce qu'on peut avoir dans l'univers même les anges effectivement c'est la connaissance qui vient des dieux et qu'est-ce que les diables fait simplement ? qu'est-ce que c'est que le mensonge ? le mensonge c'est la perversion de la vérité donc il n'invente rien il pervertit simplement c'est la chose parce que qu'est-ce qu'il peut donner le plus effectivement ? il ne peut rien donner le plus c'est parce que celui qui donne plus c'est Dieu qui peut faire ce qu'on appelle l'upgrade c'est-à-dire monter de plus en plus effectivement parce que c'est lui qui connaît et Satan ne connaît rien d'autre que ce que Dieu permet que ça soit connu dans la connaissance est-ce que vous comprenez ? parce que si Dieu ne permet pas que ça soit connu dans la connaissance personne ne peut d'abord pour que nous puissions comprendre ces choses effectivement fait que nous se disons pourquoi nous entendons cela c'est comme quand les saines écritures nous font savoir lorsque le Seigneur a posé la question à ses disciples parce que vous comprenez quand c'est une connaissance qui est connaissance que Dieu a permis qu'on sache mais en fait tout le monde est limité les gens sont limités à ce niveau-là est-ce que vous comprenez ? je parle à tout le monde je veux dire que c'est parce que c'est la connaissance que Dieu a voulu que ça soit connu de tous à ce niveau-là mais en fait Satan ne peut pas voir plus il est à un niveau de cette connaissance que Dieu a donné à tous est-ce que vous comprenez ? donc maintenant le seul qui possède la connaissance au-dessus c'est Dieu s'il veut ajouter c'est lui qui peut ajouter donc Satan ne peut pas ajouter dans la connaissance c'est-à-dire que il ne peut pas faire plus que ce qu'il sait que c'est faisable mais Dieu lui il peut faire plus parce que il est infini quand on dit éternel Satan cet ange là j'aime Dieu parce qu'il est vraiment très beau oh qu'est-ce que son nom soit-il oh il est vraiment d'une sagesse extraordinaire nous aimons c'est Dieu en tout cas moi je l'aime c'est Dieu je m'agénue devant c'est Dieu je m'incline il est sage vous vous rendez compte il est vraiment merveilleux c'est pour ça que nous avons entendu notre voix ici auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui aucun imaginez si c'était non Dieu tu es bon imaginez si c'est c'est cérubin pour dire que Dieu lui avait donné la vie éternelle non il est sage donc Dieu lui pensait qu'il était Dieu lui a donné il lui a pas donné la vie éternelle mais c'est à toi que Dieu donne la vie éternelle c'est extraordinaire et voilà que quand on dit que c'est Dieu qui connaît plus il faut que ça soit compris effectivement c'est comme quand le Seigneur Jésus pose la question mais quel est-vous donc que je suis dans les fils de l'homme ils ont répondu ainsi effectivement personne ne pouvait savoir effectivement et puis c'est Pierre qui se réveille qui dit mais tu es le Christ le fils du vivant qu'est-ce qu'il lui a dit ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela et c'est mon père donc Dieu ajoute la connaissance c'est mon père qui t'a révélé cela Satan ne peut pas connaître effectivement la pensée de Dieu impossible d'ailleurs même vous pouvez regarder et réaliser cela ce que même pourquoi aller jusqu'à la pensée de Dieu que Dieu me parle mais juste la pensée de l'homme l'homme tel que l'homme se trouve vous ne vous laissez pas intimider non Satan ne peut pas en fait comme il est un esprit malin qui est aussi un démon il essaie de pouvoir un peu supputer son et il arrive à de faire dire quelque chose effectivement mais en fait le seul qui peut connaître tes pensées c'est Dieu c'est la parole de Dieu qui sonde leurs reins et leurs coeurs mais Satan ne peut pas cela donc c'est Dieu qui peut arriver à pouvoir faire des choses plus et donner encore plus effectivement et Satan reste toujours effectivement limité effectivement dans les sphères dans lesquelles Dieu lui a donné des pouvoirs faits je vous donne encore juste un exemple pour que nous rentrions davantage là-dedans vous vous souvenez quand Dieu les seigneurs a eu à pouvoir dire à Satan qui s'est promené c'était qui comme cela qui a dit d'où viens-tu je venais me promener c'est comme ça qu'il est je cherchais toujours et puis il dit mais as-tu remarqué mon serviteur Job il n'y a personne comme lui sur la terre il dit un homme intègre craignant le maintenir il dit c'est d'une manière désintéressée que cet homme-là t'essaie il dit l'as-tu pas béni l'as-tu pas fait vous connaissez cela il dit mais tout simplement c'est bien il va te maudire en face Dieu a permis et puis Dieu lui dit je te permets de toucher à ses biens et puis quand il a touché au biens ça n'a pas marché il a vu qu'il était intègre et puis Satan dit mais touche à sa peau parce que c'est que l'homme il se sentait mais touche à sa peau tu vas voir mais je te permets de toucher à sa santé mais pas à sa vie vous entendez je te permets il ne peut pas avoir le droit de pouvoir faire ce qu'il veut c'est-à-dire que Dieu contrôle en fait il faut que nous puissions sortir effectivement de la peur de l'incertitude des choses effectivement parce que à moins que nous n'ayons pas compris ni saisi ni même pu avoir la foi en ces dieux pour qu'à chaque moment on est simplement désemparés on ne s'est plus tellement très bien non non Dieu permet et comme nous l'avons il y a pour l'entendre quand Dieu permet une épreuve dans ta propre vie c'est d'abord effectivement qu'il te connait d'abord il sait une chose que avec lui je peux permettre ça là il va tenir parce que par cette épreuve qu'il va tenir qu'il va avoir ici il va en sortir fort et ce que Satan ne sait pas aussi c'est ce que Dieu merveilleusement est bon pour nous c'est que Satan vient avec des épreuves parce qu'en fait il veut tabattre c'est pour ça que il faut que nous d'abord nous puissions avoir cette assurance de pouvoir croire que nous sommes fils et filles de Dieu être nés de Dieu nous avons reçu la parole de Dieu nous avons reçu Dieu nous avons de tout notre coeur effectivement certains de cela alors tu connais qui tu es alors Satan quand il vient avec des épreuves effectivement quand il vient effectivement pour pouvoir nous attaquer nous détruire effectivement parce que quand je les attaquerai effectivement ils vont tous effondrer en fait ce qu'il ne le sait pas c'est que quand il vient effectivement Dieu transforme cette là c'est-à-dire cette épreuve là par laquelle il vient avec la haine effectivement en une arme pour toi en fait tu arrives à pouvoir avoir une connaissance plus parce que si tu ne passes pas par l'épreuve tu n'apprends rien lui il sait pas qu'effectivement quand il vient effectivement que ce pour ton bien lui il vient pour te détruire mais Dieu vous direz mes frères mais qu'est-ce que le Seigneur avait dit de 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 ce prophète effectivement ici dans Balaam il dit Balaam était allé avec le désir de pouvoir maudire le peuple d'Israël mais moi à l'éternel j'ai changé la malédiction en bénédiction c'est-à-dire que toute chose toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment l'éternel il dit aussi que toute arme forgée contre toi sera sans effet parce que quand l'arme comme c'est une arme non il vient vers toi mais Dieu transforme et la chose qu'il pensait qu'il allait te détruire effectivement te fait sortir encore beaucoup plus fort donc c'est ainsi que dans ces temps ils avaient atteint cette apogée dans la connaissance effectivement faisant confiance à ce qu'ils avaient sous leurs mains les machines mais Dieu envoie un message tout à fait simple il faut qu'il y ait une chose frère et tes soeurs vous qui êtes à l'écoute il faut pas avoir confiance à ce que les hommes disent vous êtes un fruit dans les choses de Dieu la Bible dit effectivement que tout homme c'est-à-dire que quand on dit tout homme c'est chaque être humain soit reconnu pour menteur c'est écrit hein c'est une écriture des romains et c'est ça que tout homme soit reconnu pour menteur mais Dieu seul soit reconnu pour vrai le commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était donc c'est notre foi doit être fondée et basée et inébranlable dans la parole qui sont de la bouche de Dieu c'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir vraiment 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 veiller à ce que ce que nous entendons ce que nous recevons ce qu'on nous dit soit réellement la parole de Dieu parce qu'ici c'est la parole de Dieu et doit être conforme à ce que Dieu nous a réellement aussi donné donc c'est là que que nous réalisons comme les scènes qui nous le fait savoir que c'est vrai que tout homme soit reconnu pour menteur mais que Dieu seul soit reconnu réellement pour vrai parce qu'en ces temps-là la science avait atteint son apologie effectivement comme jusqu'aujourd'hui vous pouvez le voir ils se posent la question comment est-ce possible quelle technique ils avaient même la peinture et c'est encore après des centaines d'années même la momification des hommes c'est un bon moment c'est un bon moment effectivement on voit comment ils ont construit comment ils ont porté quelle machine quel ceci quel cela oui jusqu'à ce jour et puis vous savez ce qu'ils ont eu à pouvoir trouver effectivement dans les catacombes dans les constructions anciennes là-bas ou dans les anciens très lointaines éloignées effectivement ils ont découvert quoi même dans le contenu comme sur les mayas ils ont découvert quoi des dessins des hélicoptères sur le mur oui oui j'ai vu cela des dessins des avions et même dans les trésors effectivement oui c'est vrai dans les trésors effectivement des anciens ils ont trouvé la maquette d'un avion un avion ils l'ont même pris ils l'ont même pris et ils sont venus avec oui dans les choses là vieillons ils ont pris cette maquette ils ont venu ils ont ils ont ils ont ils ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont gardé la même maquette effectivement avec la forme ils avaient fait dans vous direz mes frères mais oui dans les dans les tombeaux des tombeaux effectivement des pharaons ils ont trouvé en fait cette cette maquette de cet oiseau comme un avion avec vous savez la partie qui est l'arrière l'avion comme ça oui 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 c'est quand même terrible on peut dire et puis ils ont pris ce modèle là ils ont ils ont eu à pouvoir le mettre dans leur ordinateur pour calculer voilà mais la stabilité ils ont trouvé que c'est exactement comme les autres modèles des avions que nous avons ici c'est stabil oui moi j'ai vu ça je raconte pas des histoires effectivement quelqu'un m'a raconté si j'ai vu même les dessins sur le mur effectivement des dessins vous direz mais c'est pas possible et bien oui j'ai vu ça des dessins là effectivement avec des avions enfin bref nous entrons pas là dedans c'est pour dire que Dieu notre Seigneur est venu avec un message tout à fait simple contraire à la science contraire à la bougie des hommes qui avait ce que vous entendez c'est la vérité frère et soeur et il a pris quoi il a pris qui il a pas pris un docteur en science nucléaire et puis un atomique et tout ça non il a pris un pauvre monsieur qui était là on l'appelle Noé bon je crois que c'était peut-être un agriculteur ou quelqu'un qui n'avait même pas fait des études donc il est allé prendre quelqu'un qui était peut-être un fermier ou un laboratoire qui était là qui qui et quand on le regardait il n'avait pas fait des études effectivement on fait confiance à la science à tout ça c'est sûr et certain nous sommes dans un monde tout à fait connecté aussi aujourd'hui à tel point que vous devenez connecté l'homme connecté on sait rien faire sans connexion aujourd'hui quand on n'a pas la connexion de notre internet effectivement on est malade et quand on doit partir quelque part est-ce que vous avez la connexion à la base vous avez la connexion à la base parce qu'il faut rester toujours branché mais Noé c'était quelqu'un qui avait laissé les branchements loin quand on le regardait il dit s'il est déconnecté lui il n'est pas dans la page oui il n'était pas dans la page des hommes mais il était à la page des dieux c'est ça la différence mon frère et ma soeur parce que toutes ces choses là embrouillées parce que Satan aime bien embrouiller l'esprit des hommes de nourrir des choses qui ne sont pas parce que c'est vrai frère et soeur quand nous réfléchons très bien mais tout ce que nous entoure effectivement c'est inutile la plupart du temps ça nous éloigne quand même des dieux je vous pose une question parce que bon c'est simplement pour que nous puissons qu'on parle nous revenons là-dedans dites-moi quand Adam était placé dans les jardins d'Eden quelle était sa grande préoccupation tu l'as placé dans les jardins d'Eden il était là simplement pour je crois que vous vous pouvez les lire quand même dans les scènes d'écriture quand on parle effectivement la création et que Dieu aille pouvoir créer cet homme Adam qu'est-ce qu'il a fait d'abord Adam n'est pas venu pour pouvoir faire des choses qu'il pourrait penser non Dieu avait déjà tout fait les jardins d'Eden il avait des choses à pouvoir ajouter non Dieu avait tout créé et il a pris l'homme il a placé pourquoi il a placé il est très bien parce qu'il est d'abord l'homme en question c'est d'abord l'homme-esprit je pense que Genèse chapitre 2 nous dit cela je pense que c'est deux quelque chose comme ça si on peut trouver Genèse au chapitre 2 voilà voilà c'est ça voilà c'est ça j'en ai de chapitre 2 et 10 et 6 verset voici donc les origines du ciel et de la terre et de la terre quand ils furent créés lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux aucun arbuste de chien n'était encore sur la terre et aucune herbe de chien n'est jamais encore car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol mais une vapeur s'éléva de la terre et arrosa toute la surface du sol l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre il souffla dans ses larines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante puis l'éternel Dieu planta un jardin en Eden du côté de l'Orient et il mit l'homme qui l'avait formé l'éternel Dieu fit pousser donc du sol des arbres d'une espèce agréable à voir et bon à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal un fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin et de là il s'est divisé et le nœud du premier jardin il dit verset 15 il dit l'éternel Dieu prit l'homme et les plaça aussi dans les jardins d'Eden pour le cultiver et pour le garder est-ce que vous comprenez ? donc en fait dans cet endroit là on a entendu bien que le Seigneur avait fait tout il a fait pousser des arbres lui-même effectivement ainsi 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 donc tout était fait donc lui cet homme il pouvait simplement être là pour garder pour simplement faire des petites choses en fait tout ce que l'homme avait besoin Dieu avait pourvu déjà pour lui et qu'est-ce que c'est ? quelle était la chose la plus importante avec laquelle cet homme devait se préoccuper ? c'était la communion avec Dieu vous posez la question frère mais est-ce que c'est vrai ? la question c'est si la réponse c'est celle-ci si c'était pas vrai pourquoi quand Dieu est descendu il a pas posé la question de pouvoir à savoir à Adam Adam j'étais pas vu en train de cultiver j'étais pas vu en train d'arroser les champs est-ce que vous comprenez ? il a posé la question mais Adam où es-tu ? parce qu'en fait c'était il avait toujours la communion avec cet homme quand Dieu descendait il trouvait l'homme ils avaient communion en fait en fait si quelque chose nous éloigne de la communion du contact avec Dieu cette chose-là est nocive pour nous en tant qu'un fils et fille de Dieu tout ce que nous pouvons posséder doit toujours être utilisé dans l'essence de nous ramener en communion avec Dieu quelque chose qui nous est donné effectivement et c'est vrai vous pouvez quand même réaliser tout de même effectivement prenons tout ce que la technologie nous donne effectivement de cette manière ou de notre oui mais quand nous l'avons effectivement est-ce qu'en réalité nous prenons du temps ? nous pensons que nous avons du temps pour donner du temps au Seigneur à regarder par exemple tout autour de nous effectivement toutes ces choses et c'est pour ça que la petite fille me dit mais tout est permis mais tout n'est pas utile donc pour savoir qu'est-ce qu'il y a à pouvoir faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire certainement maintenant là on est confiné à la maison maintenant il faut se poser la question qu'est-ce que je dois faire pendant que je suis confiné à la maison ? parce que les diables aussi ils travaillent aussi ah oui avec la technologie que nous avons tu es même à la maison tu peux voyager jusqu'au Japon ah oui tu es assis chez toi à la maison vous savez maintenant c'est plus facile écoutez frères et soeurs c'est très important être assis à la maison c'est plus facile qu'avez-vous comme besoin ? j'ai besoin de chaussures tu n'as même pas besoin de pouvoir sortir pour aller au magasin tu as un magasin virtuel je sais que c'est virtuel non ? donc vous avez vous êtes assis chez vous vous avez l'écran vous avez les magasins qui sont là tu peux voyager dans tous les magasins les épiciers effectivement même dans les chaussures tu peux acheter d'autres en une journée tu es assis là-bas tu peux faire des cons et tout tu n'es même pas bougé à la maison mais on va se mettre à livrer les choses à la maison la technologie en fait et puis on peut aller dans beaucoup de choses là c'est ici effectivement l'esprit fait en fait c'est bagadé partout effectivement c'est une manière de se dire on ne se rend pas compte mais le diable il est tellement ruisé l'esprit de l'homme est sollicité en fait c'est pour ça que nous avons lu dans le livre de Genèse qu'est-ce que le Seigneur dit même dans notre actualité il dit mais qui par ses inquiétudes il dit du coup il dit elle a dû venir sa vie il dit ne vous inquiétez de rien c'est pas dit c'est pas que le Seigneur a dit que soyez des chômeurs parce que vous comprenez un fils de Dieu le peuple de Dieu il est équilibré mais il dit mais ne vous inquiétez de rien si je n'ai pas du travail c'est pas que je vais rester à la maison dans l'instant c'est non il dit que non je dois chercher mais je ne le trouve pas encore je ne vais pas me décourager mais Seigneur ce n'est pas possible non je dis Seigneur tu sais si je ne l'ai pas maintenant tu prendras quand même soin parce que mon problème en moi c'est de pouvoir me préoccuper de ma communion avec toi toute la journée toute ma vie entière Seigneur est-ce que ma communion est établie aussi longtemps je suis en communion avec toi je suis rassuré pour la maison pour ceci même si j'ai des difficultés c'est sûr que ça va passer mais je suis rassuré parce que mon problème c'est ma communion avec toi qu'est-ce qu'on nous dit toute chose qu'on compte pour qui pour celui qui ne s'occupe pas de Dieu non pour le bien et ceux qui aiment donc mon problème en moi Seigneur est-ce qu'aujourd'hui je t'aime encore plus qu'hier parce que si l'épreuve vient et dit Seigneur c'est pas que j'ai été volé mais mais Seigneur parce que je me suis accroché à toi je me suis accroché mais l'épreuve vient tu sais comment m'en faire sortir c'est ça un croyant frère c'est ça un fils de Dieu c'est ça un chrétien parce que la Bible dit effectivement que les justes vivra toujours pas la foi certainement cette foi c'est ce que nous devons arriver à pouvoir comprendre que sans la foi il est impossible d'être agréable c'est pour ça que nous nous rassemblons en fait pour que nous entendons parce que ce que Satan va chercher à pouvoir faire c'est saper votre foi pour vous dire mais vous savez selon la science on a dit ça selon ceci parce qu'il est normal qu'il m'en parle mais regarde bien la science c'est que la science aura raison parce qu'il se bat sur les choses naturelles mais comme nous l'avons entendu ici la chose naturelle ici a son origine pas des choses naturelles son origine est des choses spirituelles donc moi je dois m'occuper de l'origine pas de ce que je vois mais l'origine de là d'où vient ceci c'est important et ça la science ne peut pas arriver à pouvoir vous donner cela de certaine manière donc voilà que Dieu vient avec un message tout à fait simple dans une époque tout à fait franchi aussi de l'eau de certaine manière vous savez que ils ont trouvé c'est extraordinaire ce que ces gens on est tellement étonné de pouvoir voir que même les systèmes des forêts mais c'était déjà inventé à cette époque là Dieu est ce qui tourne qui fort effectivement aussi les technologies c'est bon bref alors il vient avec cette parole tout à fait si simple qui dit que la terre effectivement effectivement en réalité et voilà que elle sera détruite par l'autre nous avons lu avec vous dans les scènes écritures Genèse tout à fait chapitre 2 ici si vous avez prété attention qu'est-ce que l'Écriture a dit qu'il dit Dieu n'avait pas fait plévoir sur la terre il n'y avait aucun arbuste mais qu'est-ce qu'il a fait il est sage il est Dieu je l'aime beaucoup c'est Dieu c'est pour ça frère et soeur nous ne soyons pas découragés la Bible est la parole de Dieu on doit croire même dans le moment il est difficile parce que Dieu il est tellement sage il sait il pense très bien ce qu'il fait il n'avait pas fait plévoir mais il était quand même nécessaire qu'il y ait des arbres qui poussent quoi n'est-ce pas mais qu'est-ce qu'il a fait pousser les arbres la rosée c'est écrit c'est pas moi c'est écrit donc la rosée mais ces gens-là n'avaient jamais pu ils n'avaient jamais vu la pluie tomber effectivement c'est seulement depuis qu'il existait c'était la rosée qui venait qui arrosait et qui bénéficiait effectivement et les plantes les arbres poussaient c'est écrit comme ça depuis que la terre existe effectivement il n'y avait que la rosée jamais la pluie et toi tu viens avec un message nous avons la science qui nous montre effectivement qu'il n'y a pas rien tu viens avec un message tout à fait et puis toi un fermier ou un agriculteur qui n'a même pas étudié comme nous qui n'a même pas fabriqué ce que nous fabriquerons tu nous dis que Dieu va détruire cette terre par l'eau d'abord d'où viendrait cette eau-là c'est ça aussi en fait ce qui se passerait aussi dans notre temps en fait l'incrédulité a tellement augmenté qu'effectivement qu'à cause la science qui monte de plus en plus on est tellement habitué à chacun son médecin personnel qu'on appelle le médecin traitant vous savez il y a des années cela quand j'allais c'était rare même que j'aille à l'hôpital une fois je crois c'était à partir de l'école effectivement j'étais en cinquième je pense j'étais en cinquième cela puis bon fallait aller à vide médical je dis on y va et puis là il fallait remplir il faut remplir votre médecin traitant qui dit médecin traitant je vous dis la vérité je dis médecin traitant je ne connaissais pas le médecin traitant oui médecin traitant c'était docteur Van Pint Van Pint Van Pint hé 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 mais moi monsieur votre médecin traitant je lui dis médecin traitant hé vous n'avez pas de médecin traitant je lui dis hé 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 j'ai jamais eu de médecin traitant comment ça ? j'ai dit oui pourquoi ? parce que dans la génération chacun devait avoir ce médecin traitant qui allait consulter un petit bobo ici médecin traitant médecin traitant médecin traitant un petit doula médecin traitant je ne suis pas contre c'est tout à fait normal et puis on doit quand même aller en consultation mais nous avons un grand médecin quand les bobos mais aujourd'hui par exemple là les hôpitaux sont pleins et quand tu as un bobo tu vas aller où ? ton médecin traitant va dire que c'est plein là-bas où je veux maintenant aller où ? on dit bon reste à la maison hé hé bobo mais nous avons un médecin qui est toujours présent il n'a jamais été saturé ni saturé il a dit je suis l'éternel ton Dieu qui t'a guéri toute maladie il est toujours présent l'éternel hein toujours présent donc quand j'ai un bobo je n'ai pas besoin d'aller plus loin j'ai trouvé seulement le chemin des genoux c'est le chemin le plus court il est plus court c'est-à-dire que je m'abaisse hein pour lui montrer j'ai besoin de toi il dit que je suis un secours qu'il ne manque jamais autant de la détresse c'est-à-dire qu'il me dit invoque moi dans ta détresse je te délivrerai et tu me glorifieras pourquoi faire 600 kilomètres ou 1 million de kilomètres il dit je ne suis pas loin invoque moi je te répondrai donc vous savez alors c'est comme ça il vient avec un message tout à fait il dit mais Dieu va détruire cette terre que vous voyez c'est-à-dire par l'eau ils l'ont regardé des barreaux il dit mais tu ne le mets pas à notre niveau c'est comme ça qu'on regarde on peut vous regarder aujourd'hui quand tu vas dire on dit mais on dit mais on dit mais on dit ça ça dit il veut dire l'Eternel notre Dieu est grand et il agira l'Eternel agira il te faut un traitement approprié il te faut ceci c'est vrai comme nous l'avons toujours eu à pouvoir le dire c'est une bonne chose mais ce dont nous devons avoir confiance c'est en celui qui donne la connaissance parce que comme nous l'avons toujours dit un médecin il n'a jamais rien inventé parce qu'il va inventer quoi ? parce qu'il doit soigner quoi ? il doit soigner le corps pour connaître le corps il n'a appris que la médecine qui est sur le corps c'est vrai quand même frère sur le corps humain et même quand on parle des médicaments vous savez c'est que les hommes ne comprennent pas très bien Dieu qui a créé l'homme vous savez l'homme la création de l'homme qu'est-ce que Dieu avait donné à l'homme comme nourriture ? quand l'homme a commencé à pouvoir effectivement aussi marcher et faire ce qu'il va pouvoir faire effectivement il a donné la nourriture comme moi il avait donné la nourriture la viande vous disez quand même c'était question non ? c'était donc l'herbe parce que quand je parle de l'herbe ce sont des légumes c'est pas que comme la vache qui mange de l'herbe vous comprenez je pense parce qu'on va dire ah monsieur il envoie les gens pour aller manger l'herbe j'ai pas dit ça j'ai dit c'est ce que c'était en fait pour savoir que en fait vous ne vous rendez pas compte que les légumes que vous mangez les légumes aussi sont comme des médicaments médecine pour votre corps ah oui 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 ah oui oui c'est sûr pourquoi on vous parle de l'hététisienne effectivement c'est dire c'est dire que quand vous mangez les légumes qui sont naturels naturels ils apportent bon maintenant on vous fait savoir que bon on a l'état un peu vous comprenez que si vous prenez les haricots d'après ce qu'on vous fait savoir la forme d'haricots c'est comme la forme des reins donc les haricots c'est bon pour les reins oui allez demander vous prenez les tomates comme ça vous avez dit si vous coupez c'est la forme du coeur donc les tomates c'est bon pour le coeur je vais pas faire le dessin pour les autres plantes effectivement ainsi de suite oui vous me suivez allez poser la question à ces gens là ils voulaient vous le dire Dieu quand il a créé les choses effectivement manger naturellement naturellement naturel c'est rien pourquoi est-ce que les personnes que nous connaissons nos arrière-grands prend des options ils étaient tellement aussi forts dans les grands c'est parce qu'ils mangeaient naturellement bien sûr que oui la nourriture l'herbe c'est après qu'on a eu la viande mais l'herbe en soi enfin que je parle de l'herbe c'est les légumes avec les feuilles c'est aussi bon pour son thé effectivement ainsi de suite c'est pour ça que le premier qui a eu à pouvoir faire ce qu'on appelle bon je vais vous donner un exemple nous avons parlé ici dans les scènes écriture quand l'eau était amère c'était dans Genèse ou un jour l'eau était amère Dieu va dire à Moïse Moïse impose la main pour lui non 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 il dit viens je vois cet arbre là coupe le bois cet arbre il l'a coupé il l'y jette dans l'eau il l'a jeté là où c'était amère c'est devenu douce c'est écrit dans les scènes écritures donc nous comprenons que dans la nature Dieu a donné effectivement des choses qui sont donc bien que quand tu le manges vraiment bien mais parce qu'aujourd'hui maintenant on a mis tellement de pesticides c'est ce qu'on appelle on savait plus manger c'est pour ça que ils ont compris eux-mêmes maintenant tardivement que la nourriture que nous mangeons c'est une nourriture qui nous détruit nous-mêmes parce qu'il y a tellement de produits chimiques qu'on a tenu dans maintenant on retourne maintenant vers la nourriture bio vous comprenez cela on a déjà suyer polluer la terre effectivement même si tu fais quel bio que tu peux faire sauter d'une terre dont on a dit des bombes de gaz lactomogènes qui ont été là-bas des choses qui ont été déjà montées il faut vraiment trouver notre terre je ne sais pas moi peut-être dans des pays où ils n'ont pas connu ce qu'on a connu ici dans l'Europe là on peut avoir encore du bio en fait si cela est possible bref je ne fais pas la science donc nous retournons à nous effectivement là Dieu dit effectivement que voilà que je vais détruire cette terre par l'eau leur connaissance leur intellect effectivement aujourd'hui comme cela aussi est monté aussi au créneau ils réfléchissent ils disent c'est pas possible vous savez il faut faire ça avec la parole du Dieu vous n'avez pas besoin de mettre votre raisonnement la question de pouvoir dire mais c'est pas possible effectivement il faut d'abord penser mais c'est lui qui parle effectivement qui est l'auteur de cela qui est-il il faut d'abord comprendre en fait si c'est lui qui est l'auteur de toute la création alors il sait très bien ce qu'il dit c'est pas compliqué à pouvoir comprendre les choses il sait très bien ce qu'il dit donc si il a dit ça ce que il connaît effectivement pourquoi il a dit comme cela oui certainement quand Dieu a dit à Noé que la terre serait détruite par les eaux il savait pourquoi l'homme ne veut pas savoir effectivement parce que la science c'est pas possible effectivement oui la science avait raison parce qu'il n'y avait jamais eu de pluie c'était simplement la rosée et les instruments non plus que voir cela effectivement c'est sûr et certain mais ce ne sont pas les appareils dont on doit avoir confiance et foi parce qu'un appareil c'est un appareil mais c'est en Dieu que nous devons avoir confiance quand Noé est sorti avec cela méprisé on se moquait de lui mais en fait c'est qu'il se passait ce que dans les saintes écritures regardez je pense que c'est cela on va peut-être le trouver ici ah merci Seigneur alors à toi Genèse au chapitre 1 ça ça a été créé avant même que l'homme ne soit sur la terre parce que et c'est ici c'est pour ça il faut toujours avoir confiance au Seigneur ici pour que vous puissiez comprendre nous allons lire à partir du verset 1 lors de la création au commencement Dieu créa les cieux et la terre la terre était informe et vide il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut c'est au début non ? verset 4 dit Dieu vu que la lumière était bonne Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres Dieu appela donc la lumière jour et il appela les ténèbres nuit ainsi il y eut un soir et il y eut un matin c'était quand ça ? le premier jour il n'y avait pas un homme sur la terre verset 6 il dit Dieu dit qu'il y ait donc une étendue vous savez cela ? entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux vous vous rappelez cela ? qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux l'homme n'était pas là verset suivant il dit verset 7 il dit et Dieu fit donc l'étendue vous entendez cela ? il dit et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi donc il y a eu bien l'étendue que Dieu a fait et il sépara donc les eaux qui sont donc au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont donc au-dessus de l'étendue alors il nous éclaire encore nous dit et cela fut ainsi maintenant écoutez bien et Dieu appela l'étendue quoi ? ciel donc ça c'est l'étendue donc le ciel et oui en-dessous de l'étendue il y avait des eaux c'est écrit c'est écrit et au-dessus de l'étendue il y avait des eaux mais l'homme ne savait pas cela Dieu savait à la création il avait prévu tout ça c'est pour ça ne doutez pas de la parole de Dieu doutez de vous-même de votre intelligence qu'on essayait de connecter mais ne doutez jamais de ce que Dieu a dit parce qu'il sait très bien ce qu'il dit ce qu'il fait il a bien préparé ce qu'il a dit à pouvoir faire c'est pour ça c'est lui qui doute c'est son malheur à lui en fait parce que quand il a parlé à Noé il savait ce qu'il disait Noé ne savait pas cela mais Dieu avait donné Noé à quoi ? il lui avait donné quoi ? la foi la confiance parce que Noé disait Noé en son temps il faisait quoi ? il était connecté avec les hommes ? non il marchait avec Dieu c'est ça quand tu marches avec Dieu tu es déconnecté des hommes et de l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants qui ne s'assied pas en compagnie de mon coeur mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel il est connecté qui le médite jour et nuit ah oui c'est ça mon frère et ma soeur tu ne peux pas avoir un pas dans les choses de Dieu un pas dans le monde effectivement parce que quand tu as le monde avec toi il y a un problème celui qui aime les choses du monde effectivement l'amour de Dieu n'est pas en lui c'est écrit comme ça c'est écrit comme cela ah dans les mondes de sa compagnie sur une métier donc adieu ce qui veut dire que pour que nous puissions vraiment être adieu il faut qu'il y ait une séparation totale avec ce que notre moi peut nous dire et nous dicter effectivement avec notre espèce des connaissances c'est pour ça qu'on on va penser que oui ces gens qui sont en train de pouvoir surtout ce monsieur c'est un imbécile parce qu'il est en train d'aboutir les gens d'une certaine manière ou d'une autre il n'y a pas de problème que celui qui croit qu'il est intelligent qu'il ait la sagesse de pouvoir savoir le fait de me connaître c'est la sagesse en fait mais oui c'est clair alors là nous comprenons une chose qui est très importante c'est que la parole de Dieu est d'une importance c'est 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 la vie d'un croyant c'est le fondement même de la foi d'un croyant parce que les croyants qui croient ils font 100% confiance à Dieu vous savez je remercie Dieu parce que j'ai reçu j'avais reçu un message c'était Anne-Laure la Bonita effectivement Anne-Laure il y a quelques jours de cela et je me suis levé le matin j'ai vu sur mon téléphone elle dit mais c'était un frère Léonard qu'est-ce qui se passe c'est que je sais pas mais quand j'ai entendu ces cantiques je pensais à toi et j'ai eu ça vraiment à coeur je ne pensais qu'à toi quand j'écoutais ces cantiques et j'ai dit mon Dieu que Dieu la bénisse d'avoir pensé à moi et alors j'ai écouté les cantiques alors dans ces cantiques c'est ce que je disais que Dieu ouvre une voie là où il n'y a pas de voie c'est-à-dire que quand tout semble sombre et qu'il n'y a pas de voie et que tout est complètement fermé Dieu va ouvrir une voie j'ai dit Dieu du ciel que ton nom soit béni il ne savait pas mais vous savez frères et sœurs le Seigneur notre Dieu est d'une sagesse extraordinaire nous l'avons entendu ici pour que vous compreniez que en cette année même les hommes ne pouvaient pas comprendre ce que c'était effectivement mais Dieu quand il a créé les cieux de la terre il est le Dieu planificateur il ne peut pas faire une erreur il ne peut pas manquer dans son programme alors il ne serait pas Dieu c'est-à-dire que lorsqu'il commence une œuvre c'est qu'il a déjà vu comment ça s'achève jusqu'au bout je reviens toujours là je me disais regardez bien quand le Seigneur Jésus qui s'est entré en scène il a dit mais détruisez ce temple je l'aurai bâtié en 3 jours il savait que dans le plan de Dieu il était écrit tu ne permettras pas que ton Seigneur voit la corruption c'est-à-dire qu'il n'avait pas dit ce qu'il a dit c'est-à-dire que d'abord il savait très bien que c'était prévu qu'il va mourir mais qu'il va ressusciter dans le plan de Dieu et là il savait très bien qu'il y aura ce moment-là où il y aurait quelqu'un qui s'appellerait nos frères Dieu n'est pas un Dieu qui fait non il te connaissait toi avant même que le monde soit monde quand on dit cela c'est pas une formule mais c'est pour que vous puissiez être fortifiés dans la foi c'est-à-dire que si tu as placé que tu te bénisses si tu as placé dans une génération dans un temps dans un moment c'est que Dieu te connaissait il t'a équipé c'est pour ça n'ayez pas peur frère n'ayez pas peur des difficultés n'ayez pas peur de ce qui se passe parce que quand il t'a placé il t'a donné aussi la victoire nous l'avons dit c'est un étudiant regardez nous les ventes passent effectivement mais Dieu nous soutient ça nous fait secouer mais nous s'enfonçons encore dans la foi de Dieu effectivement on a eu à pouvoir on est toujours là ah oui bien sûr on a eu à pouvoir voir les testos mais on est toujours là c'est pourquoi ? parce que on nous attaque nous nous rélevons nous restons fermes ah oui bien sûr c'est nécessaire donc effectivement il avait dit effectivement qu'il a fait l'étendue il est merveilleux c'est Dieu l'étendue les hommes ne savaient pas qu'au dessus de l'étendue qu'il y avait une telle masse d'eau et vous voyez simplement quoi ? là sur la terre l'arrosée puis l'eau qui coulait effectivement parce que ce taux là ne peut pas remonter au ciel il s'écoule mais Dieu est grand vous avez vu la terre comment elle est frère et sœur ? c'est extraordinaire on a bien dit un fleuve c'est-à-dire qu'il a fait un fleuve non ? qui coulait effectivement mais l'homme n'avait jamais vu des bruits qu'il vit il n'avait jamais vu l'eau qui tombait la pluie mais c'est au-dessus là de cette voule céleste Dieu te bénisse là qu'on voit que l'eau étendue on ne sait même pas voir jusqu'au bout l'eau ça commence à s'arrêter au-dessus là il y avait de l'eau vous pouvez envoyer vos missiles vos Sputniks comme on dit vos sondes là vous ne verrez rien vous devriez simplement que non il est Dieu que les petits amas de planètes et c'est-ci et cela des météorites mais qu'est-ce que vous allez voir encore plus rien du tout vous pouvez m'envoyer loin vous ne verrez rien il est sage notre Dieu c'est pour ça frère et sœur n'ayez pas peur ne vous décorangez en rien même si vous êtes sur vous à la maison vous attendez effectivement que toutes choses concourent au bien ceux qui aiment l'éternel et c'est un moment où nous devons alors il est très bien et quand il vient dire cela il était sur et s'atteint quand il disait parce qu'il connaissait sa parole il disait à Noé Noé construit l'âge maintenant pour que vous soyez vous réalisez que vous êtes vraiment un prédestiné un élu de Dieu c'est la foi qui s'ancra en vous quand vous entendez une parole qui est contraire à votre intelligence parce que si nous croyons les choses qui sont vraiment possibles à notre conscience conception humaine ah c'est un problème ah oui alors ce mot là ce ne serait plus la foi ce serait simplement la connaissance qui admet effectivement aussi les formules qui ont été données puisque ça correspond à votre logique alors la foi m'a été donnée pour pouvoir croire aux choses qui sont impossibles à ma connaissance c'est ça que tu peux comprendre c'est ça la foi c'est ça la foi c'est ça la foi c'est ça la foi de Dieu ton coeur saisit la parole on prie pour toi tu t'élèves tu pars plus rien expliquez moi ça avec les appareils c'est impossible qu'est-ce qui s'est passé c'est pathologique mais ta foi a saisi quelque chose c'est-à-dire qu'elle est sortie elle a dépassé la limite de ta connaissance pour y entrer dans une autre dimension donc à ce moment là il n'y a pas de limite dans la connaissance parce que quand la limite y a c'est là qu'on parle d'impossible mais il n'y a rien qui soit impossible à Dieu donc tu as dépassé tu rentres dans la limite où tout est possible donc effectivement tu t'accroches aux choses parce que là tu es dans une autre dimension tu ne t'es pas rendu compte mais c'est cela qui s'est passé et qu'est-ce qui t'amène à ces dimensions-là la parole parce que la puissance qui est dans la parole de Dieu quand tu la prends quand tu la crois elle t'amène dans une autre dimension c'est sûr et certain qu'est-ce qui t'amène effectivement dans l'incadulité mais aussi la science le médecin dit madame c'est pas possible tu peux être c'est pas possible tu ne peux pas te guérir effectivement quand tu crois ce qu'il a dit là et t'amène dans une autre dimension l'incadulité mais quand tu viens et que Dieu te dit mais toutes choses sont possibles celui que quoi on t'amène dans une autre dimension est-ce que vous saisissez ah oui c'est en fait effectivement que les jojos qu'on joue avec l'homme en fait l'esprit de l'homme Satan vient avec la parole qui te ramène dans le doute Dieu avec la parole qui te ramène au-dessus comme ça que quand il a dit à Noé Noé va construire l'arche Noé a cru à la parole de Dieu parce que quand cette parole il avait annoncé il l'avait déjà vu Noé aussi en son temps on dit en son temps Noé marchait avec Dieu c'est ce que Dieu attend de toi et de moi aussi dans notre temps ne soyez pas simplement des gens qui sont là nous croyons en Dieu non monsieur non madame si tu crois en Dieu alors marche avec Dieu comment marcher avec Dieu c'est pas compliqué il ne faut pas déformer comment marcher avec Dieu et Dieu est la parole tout ce que je fais il doit être toujours en conformité avec la parole de Dieu c'est comme ça que je dois appeler Dieu parce que Dieu est la parole si moi j'ai gardé la parole de Dieu dans mon coeur évidemment le Dieu du ciel a dit qu'il veillera sur moi pourquoi il veillera-t-il sur moi parce que je suis ce vase dans lequel la chose qui lui est précieuse se trouve voilà pourquoi il va prendre soin de vous il ne prend pas soin de n'importe qui la Bible dit effectivement que l'ange de l'éternel c'est un poteau de ceux qui le craignent pas de ceux qui se disent bon je vais simplement aller une fois à l'assemblée je vais essayer et puis je vais dire non la crainte de l'éternel c'est le commencement de l'art c'est s'éloigner du mal nous assis vous vous souvenez dans dans Job chapitre 28 l'or l'argent on sait le trouver donc on sait pas pour cela on descend plus bas effectivement si c'était l'argent mais la sagesse et l'intelligence où se trouve-t-elle où est donc sa demeure évidemment tout ça on sait le trouver parce qu'on peut extraire partout effectivement mais l'or est l'argent j'aime Dieu parce que on souffre dans notre vie à cause de l'or à cause de l'argent à cause de ceci et c'est vrai mais Dieu nous dit que la sagesse et l'intelligence c'est là en plus de valeur vous voulez qu'on lise ? juste que nous disons lire évidemment aussi nous sommes encore dans c'est Job au chapitre 28 et puis nous retournons aussi dans notre Genèse chapitre 6 que nous avons cité ce que nous avons cité que nous avons cité oui Genèse chapitre 6 c'est ça voilà Job chapitre 28 et nous lirons ce mars-là et puis peut-être nous allons revenir dans Genèse 6 et puis on va prier Job chapitre 28 nous dit il y a donc pour l'argent une mine dont on le fait sortir ou l'argent et pour l'or un lieu d'eau on l'extrait pour la finie le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins l'homme fait cesser les ténèbres il explore jusque dans les endroits les plus profonds les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort il crée un puits loin des lieux habité ses pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu balancé loin des humains la terre douce sur le pain et bouleversée dans ses entrailles comme par le feu ses pierres contiennent donc du saphir et l'on lui trouve aussi de la poudre d'or l'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier l'oeil du vautour ne l'a point aperçu le plus fier des animaux ne l'ont point foulé vous entendez cela ? il s'agit de... quand l'homme cherche l'or et tout ça il doit descendre dans le puits le plus bas on doit criser effectivement il y a eu des éboulements qui se sont passés effectivement en Afrique dernièrement parce que les gens étaient tentés de pouvoir criser criser pour chercher de l'or effectivement ils ne s'étaient pas rendu compte qu'effectivement qu'il y a eu de pluie et puis les endroits qui étaient l'eau avaient été médifiés ils sont morts et les éboulements ils ont allé tellement si loin et les éboulements ont eu lieu et ils ont été en sévelis là-dedans donc il dit ces endroits-là l'oeil du vautour ne l'a pas aperçu parce que les vautours ne craissent pas jusqu'en bas donc les fiers animaux effectivement dit le plus fiers animaux ils n'ont point foulé parce que aucun lieu il ne peut rentrer dans le trou plus profond là-bas pour acheter de l'or pour la savane non ce n'est que l'homme qui est balancé qui descend effectivement cela dit le lion n'y a jamais passé c'est vrai il est dans la savane l'homme porte sa main sur le roc il renverse les montagnes depuis la racine il ouvre des tranchées dans le rocher et son oeil contemple tout ce qu'il y a de précieux vous comprenez non ? quand on cherche de l'or quand on cherche de l'argent des diamants dont il faut creuser alors il dit il arrête l'écoulement des eaux vous comprenez cela non ? c'est comme ça je crois que les frères qui sont ici connaissent effectivement ça et il produit à la lumière ce qui est donc caché c'est-à-dire que les diamants ou l'or à l'intérieur on le fait sortir de la terre mais la sagesse où se trouve-t-elle où est la demeure de l'intelligence l'homme n'en connaît point les prix l'or on peut connaître les prix les diamants on peut connaître les prix effectivement c'est vrai les prix sont fixés et puis il dit mais l'homme n'en connaît point les prix qui peut fixer les prix de la sagesse de l'intelligence ? alors il dit mais il dit bien elle ne se trouve pas dans la terre de vivants vous entendez cela ? oh Dieu tu es bon permettez-moi de vous lire cela mais il est bon notre Dieu il dit que tu peux aller créer dans la terre tu ne trouveras pas la sagesse dans la terre il dit le diamant tu peux trouver alors tu peux trouver tout ça tu peux trouver parce que tu te croches toujours pour la trouver mais la sagesse tu peux craiser tu ne vas pas la trouver l'intelligence tu peux craiser tu ne vas pas la trouver mais le diamant alors oui et puis il nous continue il dit mais il dit mais verset 10 mais il dit mais verset 10 mais l'homme n'en connaît pas le prix et ne se trouve pas dans la terre de vivants l'abîme dit elle n'est point en moi la sagesse ne peut pas être dans l'abîme parce que c'est lui qui a la sagesse ne peut pas être dans l'abîme est-ce que vous comprenez ? c'est pour ça que l'abîme là dans le souffle il dit mais elle n'est point en moi parce que si elle était en elle il ne serait jamais l'abîme est-ce que vous comprenez ? alors nous continuons il dit mais il dit mais l'abîme dit effectivement elle n'est point en moi et la mère dit elle n'est point avec moi et ne se donne pas contre de l'or pur or les hommes c'est du cours de l'or quand c'est de l'or pur mais c'est la mort effectivement c'est ce qui fait que les hommes jusqu'aujourd'hui sont dans la guerre il dit mais elle ne se donne pas contre de l'or pur elle ne s'achète pas au poids de l'argent elle ne se pèse pas contre l'or d'ofir parce que l'or d'ofir c'est l'or d'ofir il dit elle ne se pèse pas contre l'or d'ofir ni contre le précis onyx ni contre les saphirs elle ne peut se comparer à l'or ni au vert mais alors quand même c'est pas possible parce que vous savez que j'en ai déjà à pouvoir parler sur le chapitre 28 c'est toujours quelque chose de tellement merveilleux pour nous tous vous savez que la réserve monétaire en fait dans un pays ou dans un compagnon aux Etats-Unis c'est toujours la référence toujours l'or en fait plus vous avez de l'or effectivement alors vous pouvez avoir une masse monétaire dans tout ce pour lequel on se bat ici l'argent c'est quand tu as de l'or c'est une réserve effectivement c'est important et puis on nous dit que la sagesse ne peut même pas se comparer vous savez bien il s'est dit il s'est dit il ne peut se comparer à l'or ni au vert il ne peut s'échanger pour un vase d'or fin alors que nous on se tue effectivement pour avoir de l'or et régler un vase d'or fin le corail et les cristals ne sont rien auprès d'elle mon dieu d'amour mais cette chose là donnera plus de valeur que tout le monde est sur la terre frère écoutez il dit souriant auprès d'elle il dit mais la sagesse vaut plus que les perles la topaz d'Ethiopie ne point son égal et l'or pur n'entre même pas en balance avec elle mon dieu vraiment dieu c'est quand même fort c'est dit que il y a une richesse que l'homme ne connait pas il connait pas c'est plus que la richesse effectivement que l'homme pense avoir il est très bien il dit mais il ne peut même pas se comparer il dit mais il vaut plus que les perles il dit mais et l'or pur n'entre même pas en balance il dit mais d'où vient donc la sagesse parce que je vais posséder cette chose là dans la terre ici on ne trouve pas l'abîme me dit il dit qu'effectivement il n'est point à moi il dit mais d'où vient donc d'où vient donc la sagesse où est donc la demeure de l'intelligence il est caché aux yeux du tout vivant il est caché aux oiseaux du ciel le gouffre et la mort disent hé hé nous en avons entendu parler ah 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 Dieu il est sage ah frères et sœurs soyons heureux d'avoir une richesse comme ça avec Dieu peu importe la souffrance mais nous sommes plus riches que vous pouvez vous imaginer alors il dit ceci il dit le gouffre et la mort disent nous en avons entendu parler c'est Dieu pas un prédicateur c'est Dieu qui en sait le chemin c'est lui qui en connaît la demeure gloire à Dieu alors avoir Dieu savoir toute la richesse monsieur donc je veux avoir celui qui a qui connaît où se trouve cette richesse là qui est plus importante qu'il en plus plus important effectivement plus important vraiment que l'argent tout ça donc là il dit mais elle peut même pas se comparer alors et l'orraine même pas en balançant avec elle il dit oh 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 je vais trouver le monsieur ou la personne qui possède ça j'y donnerai tout ce que j'ai pour avoir cela il dit les oiseaux même il dit mais c'est Dieu seul gloire à Dieu alors maintenant je dois chercher Dieu voilà pourquoi on nous dit que chercher d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice toutes les autres choses seront données par dessus nous continuons pour nous terminons il dit il dit c'est Dieu qui en sait le chemin c'est lui qui en connaît la demeure car lui il voit jusque aux extrémités de la terre il aperçoit tout sous les cieux vous avez compris maintenant même dans le bas fond Dieu voit tout vous savez les petits poissons que tu vois tu ne vois pas là qui est dans le fin fond là-bas dans le mar dans la boue parce que même dans l'océan des boues comme ça qui s'écartent Dieu le voit le nombre de fois qu'il a les battements des yeux Dieu le sait effectivement Dieu contrôle tout 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 même les petits grains de sable dans le fond 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 de l'océan les petites plantes donc chaque chose qui est sur la terre sous la terre dans les cieux et partout parce que Dieu il est partout les cieux des cieux ne peuvent le contenir vous avez entendu tout a été créé tout a été créé tout est en lui je pense que tout subsiste en lui regardez bien dans dans le livre je pense que c'est les hébreux non pas les hébreux effectivement si Colossiens non non Colossiens au chapitre 1 Colossiens 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 oui regardez et puis nous retournons dans notre job là puis nous allons prier ensemble Colossiens au chapitre 1 nous lisons cela il nous dit regardez bien Colossiens au chapitre 1 il nous dit regardez bien ah ah nous aimons notre Seigneur il est bon vous l'aimez n'est-ce pas il est très bon notre Dieu vivre pour lui mourir pour lui c'est un privilège le fils de Dieu verset 1 Colossiens 1 verset 15 le fils est l'image du Dieu invisible le premier né de toute la création car en lui vous entendez cela en lui ont été créés toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre le visible et les invisibles trônes dignité domination tout a été créé tout a été créé par lui et pour lui donc car en lui en lui ont été créés en lui ce qui veut dire que que ça soit les cieux de la terre en fait Dieu remplit tout c'est pour ça qu'effectivement rien ne peut lui échapper aucun ange aucun esprit ne peut rien faire parce que tout est sous le contrôle du Dieu du ciel que nous servons ici et puis il faut quand même que nous comprenons que c'est la vérité parce que la terre a été créée par lui ce que vous saisissez cela ça veut dire que tout ce qui est manifesté ce sont donc effectivement ce qui était en lui parce que pour que la terre existe il fallait que ça soit quelque chose que lui devait arriver comment est-ce que Dieu crée d'abord que nous comprenons que tout était en lui comment Dieu crée il faut qu'il parle le souffle de Dieu crée quand il parle la chose sort il doit se faire parce qu'elle vient d'où la chose la terre elle vient d'où elle vient pas de l'espace elle vient pas du vide elle vient quand il parle donc est-ce que vous saisissez tout donc sort de lui bien sûr il dit que que les eaux que les cieux enfin que la lumière soit c'est quoi ça sort d'où de lui mais bon vous me regardez n'avons-nous pas lu dans les saintes écritures qui au commencement était la parole la parole était avec Dieu nous devons comprendre qu'au commencement la parole était avec Dieu toutes choses ont été créées par et lui qui est-il la parole la parole c'est qui la pensée est exprimée il dit la chose il ordonne et elle est et quand il dit c'est comme ça qu'il a créé la terre par sa parole donc effectivement qu'il a le contrôle de toutes choses il manifeste effectivement qu'il est le dieu créateur qui dit et qui ordonne et la chose est là en fait c'est pour ça que nous disions et nous répétions encore il a toujours dit je suis l'alpha et l'oméga alors il faut que nous comprenons ce que ça veut dire l'alpha et l'oméga puis il le clarifie encore le commencement et bien aussi la fin ça veut dire quoi en fait que ça veut dire parce que quand il y a un commencement c'est qu'il est quand même sorti de l'éternité comme nous l'avons dit donc il commence ici lui qui commence Dieu le début et jusqu'à la fin ce sera toujours lui c'est-à-dire qu'il couvre toute cette partie ici parce que rien ne peut lui échapper tu commence ici tu regardes au début c'est lui tu regardes à la fin c'est lui et qui peut échanger au milieu personne Dieu te bénisse il a compris il a compris ici c'est lui vous comprenez donc il dit mais je suis le premier et je serai le dernier ça veut dire que comme il est là le premier la parole qui crée tout on le retrouve aussi à la fin toujours la parole et c'est lui qui contrôle tous les événements qui sont ici qui peut changer les événements qui lui parce qu'il contrôle depuis le début jusqu'à la fin l'alpha et l'oméga il te montre cela pour que tu aies l'assurance qu'effectivement que rien ne peut changer dans son programme s'il a dit qu'il y aurait une épouse irréprincible Satan peut lever l'armée de l'enfer peut s'élever ils peuvent tout faire il est impossible parce qu'il a dit lui-même les portes du ce jour de mort ne provoqueront point contre elle c'est lui que tout l'enfer quand il a dit cela les démons ont perdu la force il a déclaré parce que quand la parole de Dieu sort elle sort effectivement avec l'autorité divine ce qui veut dire que tout esprit qui peut s'élever contre ou bon on va aller contre effectivement il va trouver ces boucliers là qui est quoi ? la parole qu'il a prononcée qui peut combattre la parole non il s'agénue c'est pour ça que quand nous devenons enfants de Dieu il nous a donné l'autorité en fait il faut que nous faisons tout ce qui est nécessaire pour que ceci soit réellement à nous quand ceci est à nous c'est terminé en fait et nous savons à ce moment là qui nous sommes donc nous comprenons qu'effectivement que rien alors rien ton problème avant même ça devenait un problème Dieu savait avant même ça devenait le souci que tous les jours ici on ne dort pas bien effectivement il savait bien très bien que ce problème va commencer ici il va t'amener ça 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 il savait et pendant ce temps là que toi tu vas passer il avait déjà trouvé une solution pour toi ici tu vas passer par ça par ça par là par là parce que ton problème ta solution va être déjà ici à cet endroit c'est pour ça que nous vivons dans les saints des créatures mais nous sommes des humains évidemment quand nous avons les mauvaises nouvelles ça nous a pas dit mais les justes ne craiment pas les mauvaises nouvelles non 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 pour quelle raison ? parce que si les justes sait qu'il a foi en Dieu mon juste vivra toujours par la foi c'est qu'il sait que là certainement mais Dieu est tellement sage que à un certain moment quand tu es dans l'épreuve il te voile un tout petit peu il voile un peu il enlève un peu il voile un peu il enlève un peu c'est pour ça que dans l'épreuve nous pleurons comme Job il dit c'est-à-dire j'ai toujours été droit qu'est-ce qui arrive effectivement ? c'est-à-dire qu'il me dit mais qui est celui qui obscurcit mes saints par les discours ? Il est Dieu il est sage n'est-ce pas lui qui avait dit que Pharaon doit laisser partir il dit non c'est moi qu'un Dieu c'est le pharaon parce qu'il avait un but il a aussi un but avec toi parce que dans l'épreuve tu dois apprendre dans l'épreuve tu dois arriver il faut que tu pleures il faut que tu pleures il faut que tu pleures dans un endroit il faut cela pour que tu il va pouvoir être formé de caractère c'est pour ça qu'il avait dit que Jean il dit mais tu y vas ils vont sortir mais Jean Dieu c'est le pharaon pour quel but ? parce qu'il avait dit je jugerai la nation à laquelle ils seront donc asservis il fallait qu'il y ait un endurceusement pour que les jugements tombent parce que s'il n'y avait pas d'endurceusement et bien Pharaon partez partez il n'y a pas de problème mais Dieu n'aurait pas compris la parole qu'il avait dit Abraham je jugerai ils sortiront avec des présents comment ils sortiront avec des présents la peur des égyptiens effectivement en voyant ce peuple qui était donc protégé par Dieu ils sont comme des dieux donne ce que nous avons effectivement les cadeaux ont été donnés donc tout c'est un vous avez votre attention s'il vous plaît frère vous remarquez que quand vous passez par l'épreuve c'est vrai Dieu ne va pas vous laisser il dit qu'en fait que tout ce que les les pharaons ont frappé ont frappé ils sont sortis des esclaves parce qu'il y a un esclave on ne le paye pas il est mon esclave je l'écrase mais ces esclaves là on les a payés pour toutes les douleurs c'est pour ça qu'ils sont sortis avec des trésors ah oui les égyptiens ont fini par pouvoir payer à ces esclaves là qui pensaient ne vont pas être payés leur dieu veillez sur eux on t'a frappé des fouets on te payera pour ça ils sortiront avec vous savez ce que la bible dit ils ont dépouillé l'Egypte oui alors ils devaient recevoir les salaires puisqu'ils ont construit les temples ils ont construit les mains c'était pas des ânes c'était des êtres humains c'est pour ça que quand on vous maltraite c'est pas un problème Dieu Dieu agira pour votre intérêt ah oui ils sont sortis avec des richesses parce que ils devaient être rétribués ils ont dépouillé les égyptiens avec des vases d'or qui sont sortis effectivement oui mon frère oui ma soeur nous servons un dieu qui est parfait et merveilleux c'est pour ça que quand tu pleures il voit tes larmes mais il te sera récompensé pour la fidélité que tu restes avec la douleur et la difficulté parce que Dieu ton dieu nous retournons dans le 28 chapitre et puis nous allons prier il est en vide alors il dit effectivement verset 23 c'est Dieu qui en sait les chemins Job 28-23 c'est lui qui en connait donc la demeure car il voit ce que c'est limité de la terre nous l'avons dit il aperçoit tout sous le ciel c'est là qu'on est arrivé à pouvoir apprendre en Colossiens chapitre 1 verset 15 alors quand il régla le poids du vent j'aime cela hein ah oui parce qu'on pense que oui Dieu effectivement il ne voit rien non mon frère ta souffrance ma soeur tes difficultés tes larmes de nuit et jour tes prières quand tu pries du juin Dieu voit cela dans le moindre détail mais oui frère et soeur tout ce besoin que tu as il va te il va il dit mais il dit mais fais de l'éternel tes délices occupe-toi cela de lui il te donnera ce que ton coeur désire en fait Dieu veut te donner aussi ce que ton coeur désire alors pour qu'il te donne toi fais de lui ce que il veut de toi fais de lui tes délices effectivement et tout c'est par quoi tu passes un jour tu chanteras les chants des Sion en glorifiant Dieu de ce que il s'est souvenu de toi et comme Anne je prends un peu plus de temps vous savez comme Anne Anne c'est pour que nous sommes à la maison qui ne puissons pas être que quand il y a parce que souvent qu'est-ce qui nous affaiblit les informations on nous montre à des chiffres des boules de ceci de cela et puis la panique c'est l'être humain c'est normal ces boules là que vous voyez là il y a 180 354 effectivement toute la panique sur la terre effectivement Dieu du ciel il est merveilleux juste un petit virus regarde comment ils nous rendent tous et les gouvernements tombent et les autres alors qu'on a des armées fortement des chars on a des avions mais c'est 780 et qu'il soit de nouveau qu'on dort qu'on pleure quand ça passe si tu ne vois pas mais il peut bombarder la ville mais qu'il bombarde le virus vous n'avez pas remarqué que nous sommes en guerre en guerre contre toi le virus couvre-feu 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 c'est quand vous avez avec l'armée qui vient là-bas il me dit mettons couvre-feu tirons les balles 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 nous sommes dans les balles et oui tout le monde entier ils sont dans les balles c'est terminé on nous envoie même maintenant même les drones pour surveiller ne surveillez pas surveillez l'ennemi c'est pas nous c'est pas nous nous sommes les victimes surveillez l'ennemi il faut attaquer l'ennemi il est où l'ennemi que vous combattez vous voyez l'homme l'homme intelligent mais il devient non intelligent moi j'ai besoin de votre aide vous me surveillez moi mais non c'est l'ennemi que vous devez surveiller comment il avance pour me protéger moi maintenant moi je deviens elle est malade enfin comme ça elle est la cible problématique ah oui moi je suis malade vous me mettez l'amende vous mettez l'amende à celui qui me crée des problèmes est-ce que vous comprenez enfin maman enfin dire que Dieu nous aide alors il dit quand il régla le poids du vent et que lui fixa les mesures de eau quand il donna des lois à la pluie donc il contrôle toute chose il n'est pas au delà il n'est pas la pluie du vent et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre voilà la personne que je dois vraiment ah frère qu'il soit mon ami qu'il soit mon père qu'il soit qu'il soit tout pour moi parce que je le veux celui-là il a question de tellement plus valeur que des autres choses que je peux et puis quand il traça donc la route de l'éclair et du tonnerre alors gloire à Dieu lui là il vit la sagesse et qu'est-ce qu'il fait ? il la manifesta il en posa donc le fondement et l'a mis donc à l'épreuve puis il dit à l'homme voici la crème du Seigneur il en pire 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 la crème du Seigneur et bien il dit mais c'est la sagesse c'est éloigner du mal c'est bien l'intelligence mon frère et ma soeur voici la richesse il y a plus de valeur que l'or plus de valeur que tout ce qu'on peut arriver à pouvoir désirer sur la terre parce que quand on a ça on a toute chose que le Seigneur notre Dieu vous bénisse qu'il vous fortifie nous allons nous lever nous allons prier ensemble les signals de la victoire de j'abri au ciel je viens je viens je viens comme Matthéa semble-y Jésus à tous oui mon sauveur je t'implore je lutte à genoux que et tous on est un 해 je je loue mà je je fais là L'ennemi plein de rage Rue double ses coups Nous ne perdons moins courageux Christ est avec nous Je viens, je viens combatter C'est encore dit Jésus à tous Oui mon sourire, je t'implore Jus de ta genou Suivons à lui la bannière Tu s'ouvres en croix Que notre amie entière Se range à sa voix Je viens, je viens combatter Tu es encore dit Jésus à tous Oui mon sauveur, je t'implore Je t'implore, je t'implore Je t'implore, je t'implore Tu es encore dit Jésus à tous Dans nos mains, dans l'épée Tu es encore dit Jésus à tous Je viens, je viens combatter Je t'implore, je t'implore Je t'implore, je t'implore Je t'implore, je t'implore Sous-titrage Société Radio-Canada